Alors oui, Françoise Rudetsky. Je suis une personne handicapée depuis 1985 suite à un attentat dont j'ai été victime en 1983. J'ai passé 18 mois à l'hôpital et à ma sortie de l'hôpital, petit à petit, il a fallu que je m'organise pour sortir dans la ville. Et donc j'avais un fauteuil roulant manuel, j'avais un mari qui vivait à cette époque là et qui poussait la chaise roulante. Et puis de temps en temps, quand j'allais faire des courses toute seule pour être autonome, je me roulais moi-même. L'âge venant, le handicap s'aggravant, tout a été beaucoup plus difficile, mon mari est décédé. Et j'ai découvert qu'on pouvait s'équiper d'un scooter électrique. Ça a été une rencontre assez extraordinaire avec une Américaine dans la rue que j'ai interpellée et qui m'a donné le filon, m'a dit moi je voyage dans le monde entier avec ce mode de déplacement. C'est un fauteuil qui est pliable, électrique, avec une petite pile au lithium, désolé pour la terre et l'écologie. Donc ça me permet de faire entre 8 et 10 km dans Paris avec une batterie et si j'en prends une deuxième, ça vaut 500 euros. Une deuxième, je peux faire tout Paris, une première, partout je veux et ce qui m'a donné une autonomie pratiquement complète. Le fauteuil lui-même vaut 2800 euros avec la batterie et quelques aménagements. Et il est non remboursé par la Sécurité sociale parce qu'il n'est pas homologué comme matériel remboursé par la Sécur ou par la MDPH. On peut avoir des petites aides de la MDPH sous certaines conditions de revenus, voilà. Et donc mes déplacements aujourd'hui se font pratiquement uniquement avec ce scooter que je peux mettre grâce à un aménagement de ma voiture assez coûteux dans ma voiture puisque quand mon mari était vivant, il le pliait, il le transportait, il le mettait en voiture toute seule, je ne peux pas. Donc ma voiture est aménagée avec un bras articulé qui me permet d'installer le fauteuil dans ma voiture. C'est combien à peu près ? L'aménagement, 1500 euros, entre 1500 et 2000 euros. Et puis j'ai fait aménager assez récemment une ouverture électrique de la porte arrière de ma voiture. Je n'arrivais plus à la suite d'une amputation à me tenir debout et donc il fallait que le coffre s'ouvre automatiquement. Donc ça a été encore un surcoût de près 1000 euros. Et sinon, les autres modes de déplacement, j'ai à peu près tout balayé, tout essayé dans mes 35 ans de handicap. Alors ce qui s'est amélioré en 35 ans, c'est les bus. Là maintenant, pratiquement toutes les lignes de bus sont accessibles. Le transport est gratuit, c'est assez appréciable. Et à condition qu'il n'y ait pas déjà deux poussettes et une personne handicapée. Puisque le maximum, je crois, c'est deux fauteuils par transport et deux poussettes. Donc les jours de grève ou quand on avait les bus bondés, on n'était pas accepté dans le bus, par exemple. Pas prioritaire. De temps en temps, la plateforme du bus tombe en panne. Donc quand vous voulez descendre, vous montez sans problème. La panne arrive à la descente. Et là, il faut que quatre personnes se mobilisent dans le bus pour soulever et moi-même et le fauteuil électrique pouvoir descendre. Ça m'est arrivé l'année dernière deux fois quand même. Bon, ça c'est les aléas et les risques que l'on encourt. Sinon, il y a PAM qui existe depuis quelques années. Sur les bus, est-ce que c'est facile pour aller faire l'ensemble des déplacements ? Oui, les bus, c'est facile. Dans un museau, c'est pas trop bondé. Quand il y a un peu de monde, il faut que les gens se poussent ou descendent parce qu'il faut faire un demi-tour pour sortir. Grosso modo, c'est plus pour faire tous les types de trajets, pour aller faire ses courses. Grosso modo, je dirais que c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, franchement... Mais vous les utilisez pour quel type de trajet ? Vous faites quoi ? Par exemple, moi, j'ai un bus qui part de 5 minutes de chez moi, avec le scooter, et qui fait toute la rue de Riveli, le Louvre, le musée d'Orsay jusqu'au Jeanne-Ars. Donc, les musées à peu près, vous avez les bus qui font le tour des gares, bon, les bus qui vont dans les grands magasins, pour aller éventuellement au cinéma. Donc, c'est à la fois où le loisir ou des déplacements, je suis encore en activité. Donc, moi, les transports, c'est à la fois où des transports pour aller dans une consultation hospitalière ou dans un hôpital ou un centre de soins, ou pour mes activités professionnelles, ou pour le loisir. Voilà. Vous trouvez que le réseau de bus à Paris est assez dense ? Non, on attend les bus trop longtemps, 20 minutes entre deux bus. Moi, je trouve ça pas acceptable en temps pour les personnes handicapées, et pour tout le monde. Enfin, ceux, quand vous ne prenez pas le métro, il faut que le réseau de bus soit beaucoup plus dense, et qu'on attende un maximum de 10 minutes d'un bus. Moi, je mettrais l'aiguille à peu près à 10 minutes. Alors, ça dépend des lignes, mais il y a des lignes, c'est vraiment 20 minutes officiellement, et ça, c'est pas normal. Il devrait y avoir des mini-bus pour tous les quartiers très denses du centre de Paris, dans le Marais, ou dans, oui, dans un arrondissement comme le 11ème, par exemple, qui est aussi l'arrondissement le plus dense d'Europe. Pas de Paris, hein, d'Europe. Donc, avec des petites rues, avec beaucoup de logements, parce que ce sont des petits logements. Et donc, on a une population aussi assez âgée, dans le 11ème, et l'émergence d'une population, au contraire, très jeune, mais avec des jeunes enfants. Donc, on a des besoins, à la fois pour les vieux, pour les jeunes, pour les handicapés, dans un arrondissement, avec une densification très importante, et un intérêt touristique et commercial assez agréable, quand on peut se déplacer. Il y a une concurrence, du coup, entre les handicapés, les personnes âgées, les familles avec enfants, quelque part ? Alors, bon, moi, bon, mon handicap est visible. Il m'arrive de sortir de temps en temps ma carte d'invalidité, mais rarement. Chez les commerçants, quand quelqu'un veut me faire passer à vendre, je dis, je suis assise, je peux attendre. Il n'y a pas de raison. Quelqu'un qui est en béquille debout a plus de raisons d'être servi plus rapidement que d'autres. Bon, vous avez des gens qui vous passent devant. Vous aurez l'éducation citoyenne et quand même à revoir, parfois. Ce qui est aussi problématique, c'est l'encombrement des trottoirs. Alors, je ne parle pas seulement des trottoirs occupés par les terrasses récemment, mais il y avait quand même des tables et des chaises installées dans des petites rues avec des petits trottoirs. Il y a les poubelles qui traînent à n'importe quelle heure. Il y a des trottoirs défoncés. Il y a des vélos accrochés sur les poteaux. Il y a des motos. Il y a beaucoup d'encombrements. Il y a les encombrants aussi qui sont sur les trottoirs. Alors, dans les rues qui sont limitées à 30 et qu'il y a des petits couloirs de vélo, moi, je prends directement le couloir ou la rue carrément parce que je me fais moins bousculer. que les pentes des sorties de parking vous font pencher et vous risquez de tomber. Pour toutes ces raisons, quand les trottoirs sont défoncés, vous avez du mal à rouler et vous risquez une chute. Donc, par contre, la voie, la chaussée est beaucoup plus lisse. On évite les pavés, les secousses. Moi, à force de rouler avec mon scooter, j'ai très mal au dos. Donc, j'utilise beaucoup les trottoirs et les voies publiques. Du coup, si on a une rue avec des zones de rencontres, piétons, vélos et fauteuils, finalement, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Alors, maintenant, quand même, les vélos et les trottinettes, surtout, sont un vrai danger public. Alors, ça, vraiment, il n'y a pas une journée où je ne risque pas de me cogner contre une trottinette. Je dirais que les cyclistes sont plus attentifs. Les trottinettes, c'est épouvantable. Ça, vraiment, entre les trottinettes abandonnées n'importe où qu'il faut éviter ou les trottinettes qui foncent, vraiment, ça devient assez compliqué. Vous avez l'impression que c'est des méconnaissances des règles ? Vous disiez tout à l'heure un peu de non-respect. Enfin, finalement, il y aurait de l'éducation à faire, peut-être. Et est-ce qu'il y a aussi des aménagements ? C'est plutôt une question d'éducation pour vous ? Oui, parce que les trottinettes, il faut apprendre à vivre avec. Enfin, c'est un phénomène de société. Maintenant, la maire de Paris a limité le nombre de sociétés et le nombre des trottinettes, mais on ne va pas à l'encontre d'un nouveau mode de transport individuel. Ça, je ne me battrai pas contre les interdictions totales, mais plutôt une éducation des PV qui soit appliquée ou qu'il y ait une traçabilité, peut-être, de ces trottinettes pour pouvoir être verbalisée si elles mettent en danger la vie des autres. Vous pensez qu'il faut avoir des voies dédiées pour chaque mode ? Une voie bus, une voie taxi, une voie trottinette, vélo ? Ce n'est pas possible. Il y a des voies de bus, oui. Après, il y a des pistes cyclables maintenant, ou les trottinettes. Bon, ce mode de transport est tellement peu. Moi, je n'en croise pas deux dans la journée. Enfin, je n'en croise même pas une par semaine. Enfin, un par semaine de fauteuil comme ça. Les gens ont plutôt des gros fauteuils, et les gros fauteuils, ça, ça ne passe pas sur les trottoirs du quartier du 11e arrondissement. Et dans la rue, alors les petites rues à 30, ça va bien. Sur le boulevard Beaumarchais où les voitures foncent, c'est beaucoup plus problématique. Et le partage avec le bus, là, depuis le confinement, les bus roulent quand même très, très vite. Voilà, alors, donc, c'est... Et les pistes cyclables ne sont pas assez larges pour les gros fauteuils ? Les grandes pistes cyclables qui ont été... Les double sens sont assez larges, les bidirectionnelles ? Oui, mais celles, par exemple, rue Hamelot, qui sont assez étroites. Bon, ben, la rue, là, on déborde, forcément. Il n'y a pas de protection et on déborde. Donc là, il faut être habillé en couleur claire. Le soir, avoir... Non, mais un système d'éclairage. Moi, j'ai des bandes fluorescentes. Bon, il faut être très vigilant. Mais comme en voiture, comme en vélo, ça demande une vigilance. Donc, c'est pas donné à toutes les personnes handicapées d'être capables d'être vigilantes, de se déplacer. Sinon, sur... Vous parliez de votre voiture, mais les taxis, ça ne marche pas pour vous ? Alors, les taxis, il y a deux sortes de taxis. Le taxi Uber ou G7, moi, j'ai un modèle qui se plie complètement, qui peut rentrer dans tous les coffres de voitures, mais il faut le soulever quand il n'y a pas l'aménagement pour. C'est 25 kilos. C'est une grosse valise, 25 kilos. Tous les chauffeurs de taxi parisiens ont mal au dos. C'est la maladie du siècle. Il vous dit, je ne peux pas soulever. Alors, moi, j'interpelle des gens dans la rue en leur disant, est-ce que vous pouvez, à deux personnes transporter, mettre le scooter plié dans le coffre de la voiture ? Donc, c'est à chaque fois des négociations. Trouvez la personne qui vous aide parce que le chauffeur, lui, n'a pas vie. Il dit, c'est du matériel médical, je ne suis pas obligé de. Je me suis renseignée auprès d'Uber. Ce n'est pas considéré comme un matériel médical qui ne peut pas être touché par les chauffeurs de taxi. La charte d'Uber impose au chauffeur d'aider une personne handicapée à mettre son fauteuil, que ce soit un fauteuil manuel ou électrique pliable, dans le coffre de la voiture. Donc, c'est des négociations qui n'en finissent plus. Parfois, vous commandez un taxi, vous voyez qu'il passe. Quand il vous voit sur un fauteuil, il ne s'arrête pas. Alors, ça, ça arrive très souvent. Alors, ça, ça a le don de m'énerver fortement. Alors, pour les G7, eux, ils ont un service dédié aux personnes handicapées avec des vannes et des pas inclinés. Et donc, pour les gros fauteuils, c'est un service qui fonctionne bien, sauf qu'il y a très peu de voitures et que donc, on attend très longtemps, voire en moyenne plus d'une demi-heure pour avoir un taxi aménagé. Dans le cas de mon fauteuil à moi, qui présente des avantages parce qu'il est très léger, la stabilité dans ces vannes n'est absolument pas assurée. Donc, moi, je refuse de monter dans ce genre de taxi puisque je me suis retrouvée complètement déportée par terre parce que le taxi avait pris son virage un peu brutalement. Ensuite, le métro est parfaitement inaccessible, bien évidemment. Sur les transports au taxi, vous parliez tout à l'heure d'aller aux consultations et tout. Le service PAM, du coup, vous l'avez déjà utilisé ? Alors, le service PAM, dès que j'ai pu, je l'ai utilisé. Je ne l'utilise plus, je le boycotte pour l'instant. Ils ne sont jamais à l'heure. Même quand vous vous y prenez tôt, j'ai failli un jour rater un avion parce que je m'y suis prise trois heures à l'avance. Le taxi a eu une heure et demie de retard. Je suis arrivée, en tant qu'handicapé, il faut arriver à l'aéroport plus tôt pour des problèmes d'enregistrement. La vie d'un handicapé, c'est que vous pouvez doubler les temps de transport, de déplacement parce qu'il faut négocier à tel endroit pour pouvoir entrer. À l'aéroport, c'est à n'en plus finir des guichets différents à où il faut aller se faire enregistrer. La batterie au lithium pose des problèmes. Donc, pareil, il faut qu'elle soit enregistrée, enlevée de son boîtier, mise dans un sac spécial. Donc, tous les temps de transport pour une personne handicapée, vous multipliez par deux au minimum. Et même en multipliant par deux, PAM n'est jamais à l'heure. Alors, quand c'est pour du loisir, ça va. Quand c'est pour du travail ou une consultation médicale ou un rendez-vous d'aéroport, ben non, ce n'est pas possible d'utiliser PAM. Et c'est intégralement remboursé par la Ville de Paris, c'est le délai national ? Oui, il y a une petite participation, je crois, parfois. C'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Voilà, mais il faut les avoir au téléphone. Alors, il vaut mieux passer par Internet. Il vaut mieux passer par Internet, commandez. Alors, trois jours avant, vous avez un rendez-vous. Vous commandez votre PAM. Très bien. Il arrive en retard. Bon, vous avez calculé. Très bien. Mais au retour, vous sortez au théâtre avec des amis. Vous allez chez des amis. Vous revenez d'un aéroport. Vous avez du retard. Vous ne pouvez pas le commander trois jours avant. Il faut le commander quand vous avez décidé de rentrer chez vous. Sinon, vous abrégez une soirée avec des amis. Sinon, vous ne voyez pas la fin d'un film ou d'un spectacle. Bref, les retours, c'est ingérable parce qu'il faut prévoir. Et prévoir, parfois, vous ne savez pas quelle heure se terminera votre rendez-vous, votre soirée, votre retour sur Paris. Donc, ça, moi, je n'ai jamais pu l'utiliser pour le retour. Donc, le retour, c'est forcément un taxi classique. Donc, ça, c'est le deuxième inconvénient de PAM. Sinon... Du coup, pour être autonome sur ce type de déplacement-là, consultation et tout, pour vous, c'est plutôt des aménagements individuels comme le scooter ? Ou des alternatives, je ne sais pas, des vélo-taxis ou aux taxis qui seraient vraiment à la demande. Il y a des choses comme ça qui peuvent être pensées ou vous ne connaissez pas trop ? Non, moi, je pense que c'est ça qui devrait être développé. Alors, c'est très léger, ça rentre dans les coffres des voitures. Mais il y a des modèles plus gros, plus stables, qui pourraient être aussi mis à disposition. Alors, j'avais, avec l'importateur, mis au point un plan d'aide avec... C'est pratiqué à Lyon comme système. C'est des locations de ce scooter à l'heure, à la semaine, au mois, à la journée, pour faire des sorties ponctuelles. Vous savez, des personnes âgées qui, d'un seul coup, au moment de Noël, ont envie d'aller acheter des cadeaux de Noël à leur famille, à leurs petits-enfants, ou aller une fois au théâtre dans l'année. Bon, qui n'ont pas les moyens de se payer ce genre de déplacement, mais qui pourraient louer de façon ponctuelle ce mode de transport ou un peu plus large, un peu plus stable, un peu plus lourd. Ça ne rentrerait pas dans le coffre d'une voiture, mais ça permettrait des sorties culturelles ou de course. Et ça, à Lyon, ça fonctionne. Et on a essayé depuis trois ans de monter ce type de service en délib avec la mairie de Paris. Et à cause des pesanteurs administratifs que connaît non seulement l'État, mais les collectivités locales, au bout de trois ans, ce dossier n'a pas pu avancer. Ce que je regrette, parce qu'il y avait différentes solutions qui étaient proposées. Et en vue des Jeux olympiques, en vue des activités culturelles en Paris, on permettrait à des personnes handicapées d'être totalement autonomes, de ne pas être poussées par une tierce personne dans un fauteuil manuel ou être obligées tout le temps d'avoir une aide à domicile à telle heure pour aller faire une course. Là, vous pouvez décider le matin pour le soir de faire telle sortie et on vous livre à domicile le scooter et on vient le rechercher chez vous. C'est quand même un service assez extraordinaire et je ne vois pas pourquoi la ville de Paris ne s'équiperait pas d'un tel mode de transport complémentaire avec tous les autres. Chaque mode de transport s'adresse à une population différente. Puis, à un moment T, vous avez besoin de tel type de transport. À un autre moment, ce sera autre chose. L'été, c'est bien le scooter. L'hiver, non. Sous la pluie, la neige, ça dérape. C'est pas adapté. Voilà ce que je peux dire. J'ai une question peut-être, mais vous n'êtes pas à la réponse. Je sais que moi, quand j'en ai discuté, l'un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup d'appartements parisiens sans ascenseur. Donc, en fait, il y a des personnes qui sont en étage haut et qui déjà ont du mal à descendre jusqu'en bas pour prendre le PAM ou d'autres services. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà discuté ? Typiquement, ça peut poser problème en location, si on arrive à la porte ? En location, ce qui peut être fait, c'est la location, la livraison en rez-de-chaussée. Et la personne descend comme elle le fait quand elle prend un taxi et demander à ce que le scooter soit livré au rez-de-chaussée et repris au rez-de-chaussée. Bon, ça, c'est les vieux appartements parisiens. Là, on se lance dans un vaste débat de l'aménagement des appartements. Malheureusement, quand des... Non, pas forcément les appartements. Moi, j'ai eu la discussion, justement, avec des personnes âgées en groupe de travail qui disaient, mais en fait, si on a un service de port personne ou d'accompagnement qui nous fait descendre de chez nous, pour des personnes âgées qui, en fait, ne descendent plus. C'est pas qu'elles prendraient un taxi. C'est qu'en fait, je ne descend plus. Donc, en fait, quelque chose qui aide à permettre de faciliter la descente, puis ensuite de prendre le PAM ou le scooter ou n'importe quoi. Alors, ça, où la personne peut bénéficier d'une aide à domicile et l'aide à domicile ? Oui. OK. C'est... Je dois aller en...